Bonjour, voici les actualités infobrefs de ce jeudi 23 mars. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n'est pas très contente du budget présenté par le gouvernement Legault. Elle avait demandé un soutien financier accru pour régler la crise du logement et des solutions pour assurer le financement à long terme du transport collectif. Et elle estime que Québec a choisi d'ignorer ces deux enjeux, donc crise du logement et transport collectif. Il y a quand même des mesures concernant ces deux points dans le budget. puisque le budget prévoit de construire 1 500 nouveaux logements abordables, 191 millions de dollars par an pour accélérer la construction de logements sociaux qui ont été bloqués à cause de la hausse des coûts de construction, et 400 millions de dollars pour soutenir les sociétés de transport en commun. Caroline Saint-Hilaire devient la numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie. L'ancienne députée bloquiste et mairesse de Longueuil a été nommée administratrice de l'OIF. Caroline Saint-Hilaire succède à un autre Québécois, Geoffroy Montpetit, dont le contrat n'a pas été renouvelé. Elle exercera cette fonction à Paris. La candidature de Caroline Saint-Hilaire avait été proposée par le gouvernement quelques semaines après que François Legault eût envisagé de la nommer déléguée du Québec à Barcelone, en Espagne. Le Parti libéral avait dénoncé ce qu'il considérait comme une deuxième initiative pour accorder un poste prestigieux à une candidate caquiste qui a été défaite dans la circonscription de Sherbrooke en octobre dernier. Le Canada a eu une croissance démographique record en 2022. Au 1er janvier de cette année, il y avait plus de 39,5 millions de personnes au Canada. L'immigration est à l'origine de presque 96% de la croissance enregistrée l'an dernier. C'est la première fois que la population a augmenté de plus d'un million de personnes sur une période de 12 mois au Canada. Le taux de croissance de l'an dernier était le plus élevé depuis 1957. Cette année-là, de nombreux réfugiés hongrois étaient arrivés au Canada à la suite de la révolution hongroise de l'année précédente, 1956. Ottawa prolonge le programme de visa et de soutien offert aux Ukrainiens. Les Ukrainiens qui souhaitent se réfugier au Canada pourront continuer d'en faire la demande jusqu'au 15 juillet, alors que le programme devait initialement se terminer à la fin du mois de mars ce mois-ci. Ce programme leur permet d'obtenir sans frais un permis de travail ou d'études de trois ans. Après avoir obtenu leur visa d'urgence, ils ont jusqu'au 31 mars 2024 pour arriver au pays, en bénéficiant de mesures spéciales. Le gouvernement fédéral leur offre une aide financière de transition et jusqu'à deux semaines d'hébergement. En date du 16 février dernier, près de 560 000 demandes avaient été approuvées. Et puis Pékin et Moscou ont officialisé leur alliance, mais sans conclure de réel accord. Lors de la visite du président chinois à Moscou cette semaine, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont souligné la relation spéciale qui unit leurs deux pays. Ils veulent approfondir leur partenariat stratégique, selon une déclaration signée par les deux chefs d'État. Mais Poutine s'est contenté d'accueillir poliment le plan chinois pour régler le conflit en Ukraine. Et Xi Jinping n'a pas dit un mot sur le méga projet russe de construire un gazoduc vers la Chine. Ce gazoduc de 2600 km permettrait, selon Moscou, de faire transiter 50 milliards de mètres cubes de gaz. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balade de quotidien InfoBref Affaires. A demain pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada